Catherine Marshall est à retrouver ce samedi soir sur France 3, dans Meurtre en Béarnes. Un téléfilm qui, comme son nom l'indique, se déroule dans le Béarnes, au nord-ouest des Pyrénées. Et si Esti bel et bien dans cette magnifique région que cette fiction a été tournée. Mais la comédienne et ses collègues n'ont pas eu le temps d'explorer les environs comme il se doit. Nous avons tourné pendant 21 jours, de 6 heures à 20 heures, a-t-elle expliqué pour télévision Grande chaîne. En revanche, ils sont parvenus, entre quelques scènes, à profiter des paysages sur le tournage, et notamment d'une bergerie avec la chaîne des Pyrénées face à nous, raconte-t-elle. Nous mangeons dans l'herbe avec les vaches qui venaient piquer nos sandwiches. Pour la parisienne que je suis, c'était un truc dingue, a-t-elle ajouté. Nous sommes opposés dans ce film, l'ex-compagne d'Olivier Marshall, avec qui elle est toujours mariée et mère de quatre enfants, Léa, Zoé, Ninon et Basile, note de la rédaction, donne la réplique à Isabelle Otero. Cette dernière joue un rôle que Catherine Marshall aurait très bien pu s'approprier, comme elle l'a confié au magazine, nous aurions pu inverser nos personnages elle et moi. On nous a mis dans les rôles qui étaient les plus évidents car le public nous associe à ses personnalités, mais j'aurais pu incarner son personnage et inversement. Elle a en également profité pour évoquer sa relation avec la maman d'Anna Girardot, en dehors du sens de l'humour que l'on partage, nous sommes opposés. En revanche, nous avons l'instinct et l'intelligence de jeu. Cela n'a l'air de rien, mais quand ça ne se passe pas bien, ça nécessite beaucoup de discussion. Et moi ce n'est pas mon truc de parler pendant des heures. J'ai mis faire, et, avec Isabelle, on fait. A noter que Catherine Marshall est également connue pour son rôle dans la série Ici Tout Commence, diffusée sur TF1. D'ailleurs, elle a révélé que prochainement, son personnage va connaître une remise en question personnelle très profonde, que l'on peut tout savoir quand on a une vie professionnelle intense. Le suspense reste entier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada